Musique Je me promène en ce moment à Moncton, une toute première fois pour moi dans cette ville néo-bronzuicoise, si on dit ça comme ça. Le soleil se couche tranquillement, je me promène sur le bord de la rivière, on a fait un petit tour d'Huntown et là, je m'en vais souper parce que j'ai faim. Right on! Et c'est un début, c'est une nouvelle aventure qui commence. Un road trip pas trop loin de la maison. On est dans une autre province canadienne que le Québec. On est au Nouveau-Brunswick, dans la ville de Moncton. Je ne suis jamais venu ici, alors c'est une première et ça, c'est toujours très cool. Tout ce qu'on voit, c'est pour la première fois. Et comme j'aime ça découvrir des nouvelles choses, disons que je m'amuse pas mal. Et là, ben, je n'ai pas trop de temps, alors c'est juste une petite visite exploratoire. On se promène en éclaireur et on fait le tour de la ville pour mettre les choses en perspective. On situe un peu les choses à voir et les endroits où on va revenir. Ouais, on va revenir pour mieux apprécier et vraiment prendre le temps de s'imprégner de cette nouvelle ville. Alors, on part ça! Ouais, ben, c'est ici que la journée commence. Il est tôt le matin, il est à peu près 7h. Je viens de déjeuner tranquillement. Puis, ben, je vais flâner un petit peu en ville. Je n'ai pas eu le temps de voir tout ce que je voulais voir. Mais tout de suite après, je me dirige en direction de la baie de Fumley qui devrait être très, très cool à voir. On y va! Bon, ben, c'est là que notre visite de la ville commence officiellement. Alors, bienvenue au centre-ville de Moncton, la plus grosse ville de la province, avec un peu plus de 70 000 habitants. Pour ce qui est du nom de la ville, elle a été nommée ainsi en l'honneur du lieutenant-colonel britannique Robert Moncton, connu pour son rôle d'importance joué lors de la déportation des Acadiens au 18e siècle. Ce choix reste donc assez controversé. Sinon, ben, il faut savoir qu'en raison de sa position géographique stratégique, elle est depuis longtemps la plaque tournante du transport dans les provinces maritimes. Elle est pas mal un passage obligé pour se rendre vers l'île du Prince-Édouard ou la Nouvelle-Écosse. Moncton est située dans le territoire historique amérindien Mi'kmaq. Elle a été fondée par les Acadiens dans les années 1670. Le village s'appelait Le Coud, mais il est aussi connu sous le nom de Terre-Rouge ou La Chapelle. Son phare, le phare Beau Séjour, est pris en 1755 par les forces britanniques commandées par Robert Moncton. Et après la déportation des Acadiens, des colons allemands de Pennsylvanie s'établissent au Coud, qu'ils traduisent par « The Bend ». Checkez-moi ça comme c'est beau. L'architecture, la couleur des briques, l'homogénéité des bâtiments, le cachet des petites rues et des ruelles. Et sur et autour de la rue principale, il y a plein de restaurants, de bars, plein de belles places pour profiter de la vie et surtout pour flâner. Et là, moi, je continue avec l'histoire de la ville. En 1849, la construction d'un chantier naval marque un point tournant dans l'histoire économique de la ville. Et dès l'année suivante, l'augmentation du trafic maritime fait du Coud un port d'entrée sur le territoire. Malheureusement, le déclin de la construction des navires en bois provoque l'effondrement de l'économie locale dès le début des années 1860. La Confédération 1867 et la construction du chemin de fer intercolonial quelques années après ramènent la vie en ville et l'économie reprend de plus belle. La filature Moncton-Coton et les moulins Humphrey ajoutent de bons emplois et on migre de plus en plus vers la ville. Mais disons que les francophones resteraient défavorisés face aux anglophones. Sinon, je vous dirais que je ne vous résumerai pas toute l'histoire de la ville, parce que ça serait un peu long et pas si passionnant que ça. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'aujourd'hui, la langue maternelle et le français pour le tiers des habitants et les deux langues officielles sont comprises par presque 50% de la population. C'est tellement beau, sérieusement. Là, je me claque un vrai road trip. On se promène sur le bord de l'eau, de campagne en campagne. On s'arrête dans les petits villages. Puis, bien, on prend des photos des champs, des églises, puis de ça, là. Une belle découverte que cette ville de Moncton. Je ne vous cacherai pas que ce n'est peut-être pas un petit bijou du Canada, mais quand même, ça vaut le détour. Ça nous plonge dans l'histoire d'une autre ville de notre pays. Puis, c'est toujours intéressant d'en apprendre un peu plus. Sur ce, je vous laisse cliquer sur l'aventure suivante, parce qu'on s'en va en direction de la baie de Fondy. Et sinon, bien, likez, partagez, commentez et suivez Mr. J. Salut, là!